Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue chers élèves dans une autre séance, la science de la vie de la Terre, consacrée toujours au deuxième chapitre de la première unité, portant sur le rôle du muscle strié-squelettique dans la conversion de l'énergie. Rappelez-vous, durant les séances précédentes, on a entamé comment le muscle se contracte, les aspects mécaniques, quels sont les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire, à savoir des phénomènes thermiques qui consistent au dégagement de la chaleur, en deux temps, chaleur initiale et retardée, des phénomènes chimiques et métaboliques qui se manifestent au niveau du muscle, part des échanges, l'augmentation de la consommation d'oxygène et du glycose, du nutriments, et par conséquent, l'augmentation de rejet de CO2. Et on a vu comment se fait cette contraction. On a posé la question concernant la structure. On a vu que le muscle, c'est un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre constitue une cellule allongée plurinuculière et qui contient plusieurs myofibrilles. Chaque myofibrille se caractérise par l'alternance, la répétition d'éléments appelés sarcomères. Et on a dit que c'est l'inité structurelle et fonctionnelle. Cette contraction nécessite des conditions. Est-ce que vous les rappelez ? On a vu que ça nécessite l'ATP, l'énergie, le calcium, les ions CA2+, qui sont libérés de l'éticulum sarcoplasmique. Cette libération se fait suite à une stimulation, soit par exemple l'arrivée d'un influx nerveux au niveau de la cellule musculaire. Rappelez-vous la jonction neuromusculaire plaque motrice. Concernant la première condition de l'énergie, l'ATP. Cet ATP se trouve limité, donc il n'y a pas de stockage de cet ATP. Malgré le muscle se contracte lors d'un effort musculaire, le muscle continue toujours à se contracter. C'est pour cela qu'on va chercher quelles sont les voies, ce qu'on appelle de régénération, pour synthétiser de l'ATP. Et on va commencer par la mise en évidence du renouvellement d'ATP. Qu'est-ce qu'il montre ? Que l'ATP doit être renouvelé au niveau de la cellule musculaire. Petite mise au point concernant l'importance de l'ATP. La contraction d'un muscle est due à la répétition des cycles au cours desquels les molécules de myosine s'attachent aux molécules d'actine. Pévote de façon à faire glisser des filaments d'actine. Rappelez-vous, la science précédente, on a vu que ce glissement se fait en des étapes. Se fait la liaison, la formation du complexe d'attaque myosine. Aussi, le glissement, pivotement des têtes de myosine et le détachement des têtes de myosine de l'actine. Donc, ce glissement se détache et se fixe à nouveau, mais en amont sur le filament, plus en amont sur le filament d'actine. Ce mécanisme est précisément le pivotement. Rappelez-vous, la rotation de tête se fait suite à chaque fois de l'hydrolyse de l'ATP. Dans un premier temps, l'hydrolyse partielle qui reste dans ADP et PI et qui reste fixe sur la tête de myosine, ce qui permet la rotation dans un premier temps. Et puis, après la formation du complexe, il y aura une libération des molécules d'ATP et PI et d'énergie permettant la rotation de tête de myosine. C'est ce qu'on a mentionné ici. Cette énergie est fournée par l'hydrolyse d'une molécule d'ATP venue se fixer sur la tête d'une molécule de myosine. On veut mettre en évidence le renouvellement d'ATP. Donc, c'est pour cela qu'on a mesuré la concentration intracellulaire de l'ATP dans le muscle. La quantité d'énergie correspondante et dépense énergétique au cours d'un effort musculaire. Voilà ce qu'on a trouvé. Les résultats sont résumés dans le tableau, ce que vous voyez. Le tableau, qu'est-ce qu'il montre ? Donc, on a mesuré la concentration d'ATP intracellulaire. Notez bien l'unité millimoles par litre. On a mesuré la quantité d'énergie correspondante en kJ, la quantité d'énergie dépensée pour monter un escalier de quatre étages en kJ. La concentration d'ATP, c'est par kilogramme de muscle. Donc, par kilogramme de muscle, la quantité d'ATP contenue, c'est 4 à 6 millimoles par litre. Il donne combien d'énergie, cette quantité qui est de 4 à 6 millimoles par litre ? Il donne une quantité équivalente à 0,17 à 0,25 kJ. Pour monter seulement, pour un effort correspondant, lorsqu'on veut monter un escalier de quatre étages, on a combien d'énergie ? Donc, on a besoin de 1,17 kJ. Est-ce que la quantité d'ATP est suffisante pour fournir l'énergie nécessaire pour cet effort musculaire ? Bien évidemment, vous allez me dire non. Ici, on a seulement 0,17, le maximum c'est 0,25. Alors que pour faire réaliser cet effort, on a besoin de 1,17 kJ. La différence de provient, ça signifie qu'au niveau de cellules musculaires, il faut qu'il y ait une régénération, une production d'ATP au moment de la contraction pour couvrir les besoins. Il s'est estimé à 1,17 kJ, ça pour un kilogramme de muscles. Alors imaginez-vous un organisme en entier qui pèse environ 70 kg. Et là, je vous rappelle que la masse des cellules musculaires au niveau de l'organisme représente à peu près 40%. Pour les autres types de muscles que je vous ai déjà évoqués, les cellules, les muscles lisses et les muscles cartiaires constituent seulement 10% de la masse totale. Donc voyez-vous que la masse des cellules musculaires, les muscles squelitiques, constituent la majorité, une quantité de 40%, de 40%. Donc dans un organisme pesant 70 kg, environ 30 kg de muscles, la quantité d'ATP est estimée à 120 à 180 mmol par litre, la quantité d'énergie correspondante en kJ, c'est de 5,1 à 7,5 kJ. Pour faire un effort et pour monter un escalier, on a besoin de 35 kJ. Ça veut dire un facteur de combien ? 5 doit être multiplié fois 7 ou 7,5 le maximum, c'est fois 5 pour couvrir la quantité nécessaire à cet effort musculaire qui est estimé à 35 kJ. Ça signifiait qu'il y a au niveau des cellules musculaires une régénération, une production en même temps lors de l'effort musculaire. Qu'est-ce qu'on dit ? La cellule musculaire dispose de très petites réserves d'ATP, celle-ci doit donc être renouvelée en permanence pour assurer le maintien de la contraction. Plus la masse musculaire est élevée, plus les réserves seront importantes, comme vous voyez, sur proportionnalité, pour couvrir les besoins. D'où la question qui se pose, quelles sont les différentes voies de régénération de l'ATP ? Et voilà, c'est le deuxième axe, les différentes voies de régénération d'ATP dans les cellules musculaires. Pour cela, je vous propose ce document. Donc, pour comprendre comment se fait la régénération de l'ATP, on propose d'étudier les documents suivants. Donc, ce document, voyez-vous, sont des expériences, trois expériences ABC, en 12, 4 molécules dans un muscle isolé de grenouille. Ce muscle est soumis à une série d'excitation électrique et très rapprochée dans trois conditions expérimentales différentes. L'expérience A, il faut bien lire, chers élèves, l'énoncé, c'est important, pour bien comprendre les conditions de l'expérience et chercher la variable qu'on a variée entre les différentes expériences. Donc, A, aucun traitement n'est réalisé sur le muscle. Et on a comparé les constituants glycogènes, l'acide lactique glycogène, rappelez-vous, c'est une macromolécule, c'est un polymère de glycose chez les animaux. Son équivalent chez les végétaux, c'est l'amidon. L'acide lactique, vous vous rappelez bien, c'est un produit de la fermentation lactique. La phosphocréatine, c'est une molécule qui existe spécifique, c'est la première fois que vous entendez parler de phosphocréatine. C'est une molécule hautement énergétique qui se trouve au niveau des cellules musculaires. Et bien évidemment, l'ATP en comparant avant la contraction et après la contraction. Et toujours, les quantités sont exprimées en milligrammes par gramme de muscle frais. La deuxième expérience, l'expérience B, on a traité le muscle avec de l'acide iodoacidique. Qu'est-ce qu'il fait ? Cette substance, qui a la propriété de bloquer la glycolise. Et la dernière expérience, c'est qu'on a traité le muscle avec de l'acide iodoacidique. Pas seulement, on a aussi traité avec une autre substance. Qu'est-ce qu'il fait cette substance ? Notez bien, inactivant l'enzyme intervenant dans la réaction séparant la créatine et le phosphate constituant la phosphocréatine. Phosphocréatine, comme son nom l'indique, il y a la créatine et il y a le phosphate. Il y a une liaison riche en énergie. La séparation permet la libération d'une énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé dans l'expérience C ? On a deux substances. Une substance qui bloque la glycolise et l'autre qui bloque la séparation, l'hydrolyse de la phosphocréatine. Le tableau suivant dans les résultats obtenus que vous voyez. Donc, ce qui est demandé, décrivez les résultats obtenus et déduisez les voies métaboliques de la régénératrice de l'ATP en écrivant et en écrivant la réaction globale de chaque voie métabolique. Donc, on va commencer par chaque expérience. Pour chaque expérience, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de comparer avant et après contraction. Commençons par la première expérience, l'expérience A. Qu'est-ce que vous observez, chers élèves ? Notez bien, les constituants qu'on veut comparer, les glycogènes, l'acide lactique, phosphocréatine, l'ATP. Commençons par glycogène. Donc, glycogène, avant la contraction, il est de 1,62 mg par gramme. Après la contraction, il y a seulement combien ? 1,21. Ça veut dire qu'il y a une diminution. Ça veut dire que le muscle est consommé. Donc, la différence de 0,81 était consommée par le muscle. L'acide lactique, 1,5. Après contraction, 1,95. Ça veut dire que le muscle a produit davantage d'acide lactique. C'est un déchet. Et rappelez-vous, le déchet est résultant de réactions de fermentation. Fossocréatine reste la même 1,5, 1,5. L'ATP, 2,2. Qu'est-ce que signifie ? L'ATP reste identique, donc, à cette même concentration. Ça veut dire qu'elle est renouvelée. Elle est consommée pour couvrir la contraction, pour assurer la contraction. Mais elle a été renouvelée. Ce qui indique ici qu'il reste, la concentration reste stable. Et voilà, on dit que, donc, notons toujours les conditions. Pour l'expérience A, aucun traitement n'a été réalisé. Donc, on dit que, pour l'expérience A, on observe que le taux du glycogène diminue et l'acide lactique augmente, tandis que le taux de la phosphocréatine et de l'ATP reste constant. Donc, le muscle, qu'est-ce qu'il a utilisé pour couvrir l'énergie ? L'ATP reste la même, la concentration de l'ATP. Et donc, là, cette ATP, l'énergie, a été dérive de glycogène qui a été dégradé pour fournir de l'énergie. On note que le glycogène est la molécule fournissant de l'énergie au muscle pour se contracter. Ça, c'est ce qu'on peut tirer à partir de la première expérience. Maintenant, passons à la deuxième expérience, l'expérience B. Donc, l'expérience B, qu'est-ce qu'on observe normalement ? Pour l'expérience B, on a le glycogène 1,62, l'acide lactique 1,5, 1,5, le phosphocréatine 1,5, 0,4. L'ATP, 2,2. Donc, l'ATP existe de la même quantité, ça veut dire qu'il a été renouvelé. Alors que pour l'acide lactique, on voit qu'il reste la même. Glycogène, même quantité, mais ce qui change, c'est le taux de phosphocréatine qui est diminué. On a bloqué la glycolyse, ce qui signifie donc qu'il n'y a pas de variation du taux du glycogène et de l'acide lactique, mais on voit que la phosphocréatine diminue. Ça veut dire que le muscle est là, produit de l'énergie à partir de la phosphocréatine. Ça, c'est ce qu'on peut tirer. Passons à l'expérience C. Maintenant, pour l'expérience C, pour le glycogène, 1,62, 1,62. L'acide lactique, 1,5, 1,5. Phosphocréatine, 1,5, 1,5. Alors que l'ATP, après la contraction, il devient zéro. Il n'y a plus d'ATP. Et on a eu une remarque concernant que la contraction s'arrête lors de l'expérience C. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des conditions de l'expérience C? On a traité le muscle avec l'acide iodoacétique et avec une substance inactivant l'enzyme intervenant dans la réaction séparant la créatine et le phosphate, constituant la phosphocréatine. Ça veut dire que l'ATP n'a pas été produite, vu qu'on a bloqué la glycolyse et de l'acide lactique. Et donc, l'ATP qui existe a été utilisé, épuisé et a plus de régénération d'ATP. Donc, on observe que la contraction du muscle s'interrompt rapidement malgré les excitations. Le taux du glycogène, l'acide lactique et la phosphocréatine restent constants, tandis que le taux de l'ATP s'annule. Cela s'explique par l'arrêt de la régénération de l'ATP. Donc, on peut résumer ça, chers élèves. Quelles sont les différentes voies ? On a vu la phosphocréatine. On a vu la fermentation, donc à partir du glycogène, donc la formation de l'acide lactique. Et il y a une troisième voie qui est de la respiration. Donc, la régénération de l'ATP, mais on joue trois voies. Voie rapide anaerobie, anaerobie alactique. Alors, on n'aboutit pas à la formation de l'acide lactique. Soit à partir de la phosphocréatine, c'est une molécule riche en énergie. Phosphocréatine plus l'ADP donne la créatine plus l'ATP. Soit, donc on note ici que la phosphocréatine est reconstituée après l'effort avec consommation d'ATP. Soit à partir de l'ADP, ADP plus ADP donne ATP plus ANP. Et l'enzyme intervenant, elle s'appelle myokinase. La myokinase, c'est l'enzyme intervenant dans cette réaction. Ce sont des voies qui n'aboutissent pas à la production de l'acide lactique. Ce sont des voies alactiques. Et ce sont anaerobies. Pourquoi anaerobie ne demande pas d'oxygène ? Et ce sont des voies rapides. Les premières voies qui sont consultées par la cellule musculaire pour assurer l'énergie ou pour produire l'énergie nécessaire à la contraction. Deuxièmement, il y a des voies anaerobies de moyenne vitesse. C'est la fermentation lactique. Et vous rappelez bien l'équation, ce que vous avez vu au premier chapitre. Glycose plus 2 ADP plus 2 PI. Donc, deux acides lactiques, ce qu'on appelle aussi lactate, plus 2 ATP. Troisième voie, voie lente aérobie, la respiration cellulaire. Et vous rappelez, l'équation générale, 6H2O6 plus 6O2 plus 30 ADP plus 36 PI, donne 6O2, c'est une oxydation totale, complètement, plus 6H2O plus 36 molécules d'ATP. Ça, concernant les équations des différentes voies métaboliques. Maintenant, on s'intéresse, quelle est la relation ? Est-ce que ces voies varient selon les formes musculaires ? Lors de la natation, lors d'une course de 100 mètres, de 1000 mètres ou de 5000 mètres, est-ce que ce sont les mêmes voies qui sont empruntées, consultées ? Donc, c'est ce qu'on va voir, relation entre type de métabolisme énergétique et intensité, durée de l'effort. Là, je vous propose ce document. Et ce qui est demandé à partir de l'exploitation, indiquez la relation entre les voies de régénération de l'ATP et la durée de l'exercice. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, notez bien, en commençant par ce graphique, voyez-vous, on a des courbes ici, une minute d'effort, et dans chaque courbe, il indique un type de voie. Donc, la première voie ici, anaerobie alactique, créatine phosphate, voie 2, ce qui est en bleu. Notez bien le pic, vient après le pic de la voie anaerobie alactique. Ici, ce qui est représenté, la dépense énergétique en pourcentage, en fonction du temps. Donc, dans la première minute d'effort, 10 minutes suivantes, 80 minutes suivantes. Un effort qui est de courte durée, donc la première voie qui est consultée, anaerobie alactique. Et puis, il y a l'anaerobie alactique, qui est de moyenne vitesse. Et on a la troisième voie, en note, qui intervient après les deux premières voies. C'est la voie aérobie, qui est la respiration. Regardons aussi les activités sportives, selon la durée. Et on a ici une échelle, on a utilisé des couleurs, qui représentent les différentes voies métaboliques. Métabolisme anaerobie alactique, ce qui est jaune, métabolisme anaerobie alactique, et ce qui est violet ici, métabolisme aérobique. Donc, pour un effort musculaire de longue durée, de 3 à 5 heures, qui sent, quelle est la voie qui est empruntée ou consultée ? On voit ce qui est violet, c'est à peu près 97% de métabolisme aérobique. Une partie seulement du métabolisme anaerobie alactique. Alors que pour une durée de quelques secondes, notez bien ici, c'est seulement le métabolisme anaerobie alactique. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces deux documents ? Donc, plus la durée est longue, plus la voie, donc le type de métabolisme, est le métabolisme. Plus il est longue, plus le métabolisme est de type aérobie, qui est de longue durée. Et on note ça. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ? Pour les courtes distances, la régénération de l'ATP est assurée par les voies métaboliques anaerobie. Et rappelez-vous, on a dit anaerobie, soit rapide à partir de la phosphocréatine, qui est dans la phosphocréatine plus ADP, dans la créatine plus ATP, soit à partir de l'ADP plus ADP, dans ATP plus A1T. Ou, en notre voie, ça, alactique, anaerobie lactique par la fermentation lactique. Donc, qu'est-ce qu'ils fournissent ? Très rapidement, beaucoup d'ATP. Alors que la voie aérobie ne peut satisfaire les besoins en ATP pendant les efforts, les efforts brifs et intenses. Ça, pour les courtes distances. Pour les longues distances, la régénération de l'ATP, comme on a vu le cas du ski, par exemple, qui arrive jusqu'à 5 heures, on a vu que la majorité 97, c'est la voie aérobie. Donc, la régénération de l'ATP est assurée essentiellement par la voie métabolique aérobie et dépend en conséquence de la capacité de l'organisme à fournir de dioxygène aux muscles durant l'effort. La production d'ATP par la voie aérobie dépend aussi de la capacité des fibres musculaires à utiliser le dioxygène grâce à leur mitochondrie. Maintenant, on pose la question au niveau des muscles. Comment se fait cette distinction entre les voies ? Ça veut dire qu'il y a des fibres qui sont de différents types, fibres musculaires de différents types. C'est ce qui est montré ici dans cette photo. Voyez-vous, on voit ici des fibres musculaires, mais l'intensité de la coloration traduit l'activité d'une enzyme intervenant dans la production d'ATP par les mitochondries. Donc, pour révéler, pour mettre en évidence les types de fibres musculaires, ils ont utilisé une coloration, donc ils ont utilisé cette technique. Cette intensité qui varie entre les fibres, il reflète la coloration, l'activité de l'enzyme. C'est l'enzyme intervenant dans la production d'ATP par les mitochondries. Donc, plus il est intense, plus il intervient la respiration, ça veut dire qu'il est riche en mitochondries. On y distingue deux types principaux de fibres musculaires, deux types principaux. Parce qu'au sein de type 2, on trouve, on distingue entre 2A et 2B. Mais majoritairement, principalement, on trouve ces deux types. Fibres de type 2, de couleur foncée, à forte activité enzymatique, ce que vous voyez ici foncé. Donc, il est riche en myoglobine et le siège des réactions de respiration. Les fibres de type 2, de couleur claire, à faible activité enzymatique, à peu près blanchâtre. Ça, vous allez me poser la question, la différence entre les muscles de poulet avec le muscle de viande. Par exemple, le bœuf, le bœuf, il est rouge, il est intense, rose, et il reflète qu'il est riche en myoglobine. C'est pour cela qu'ils sont spécialisés dans des efforts de longue durée. Alors que pour les fibres qui sont blanches, donc ils sont pauvres en myoglobine, pauvres aussi en mitochondries, et interviennent dans les efforts de courte durée. Donc, ce qu'il montre ici, ici, on a une comparaison entre fibres de type 1 et fibres de type 2. Donc, notez bien, entre fibres de type 1, il est la réserve non faible. Les fibres de type 2, ils sont riches en glycogènes. La myoglobine, le type 1, il est riche en myoglobine, d'où la coloration qui est rose, rouge, par rapport aux fibres de type 2. Sans doute, lorsqu'on trouve ici les riche en myoglobine, ça veut dire siège de respiration, alors que dans l'autre, c'est là des réactions d'anaéropie. Et on note ça. Il existe deux types de fibres, les fibres longues type 1, elles sont de couleur rouge, fines et développées, elles sont utilisées lors du sport d'endurance, qui permet de tolérer une course ou un effort de longue durée. Elles sont riches en myoglobine et en mitochondrie, elles sont qualifiées de fibres, ici de type 1, sont de type oxydative, pardon, parce que sont de type 1 et de couleur rouge, riches en mitochondrie. Alors que le type 2, sont de couleur blanche, sont des plus volumineuses que les fibres longues, utilisées par des efforts de forte intense et de courte durée. Ce sont des fibres condées glycolytiques. Donc, c'est seulement des réactions d'anaéropie, ça concernant les différents types de fibres. Donc, comme bilan, l'ATP est l'unique source d'énergie utilisable pour la contraction des cellules musculaires. Les réserves cellulaires en ATP sont très faibles, de sorte que l'ATP doit être sans cesse régénéré dans la cellule musculaire pour entretenir sa concentration. Contraction, pardon. La régénération de l'ATP est assurée par trois principales voies. Donc, voie rapide, donc créatine-phosphate plus ADP, créatine plus ATP. Une voie anaérobique à lactique pertinent à la régénération de l'ATP, ADP plus ADP donne ATP plus AMP. Une voie anaérobique lactique de moyenne vitesse qui se travaille par la réaction globale. C'est la réaction que vous rappelez de la fermentation lactique. Une voie aérobique correspond à la réaction globale de la respiration cellulaire. Et on a terminé par les types de muscles. On a dit qu'il y a des fibres de type 1, riches en mitochondries oxydatives, des efforts de faible intensité et de longue durée, et des fibres de type 2, qui sont glycolytiques, utilisées lors des efforts de forte intense et de courte durée. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une séance prochaine. Merci.